Le 1er février marque le début du mois de l'Histoire des Noirs. Ce mois est très important pour la communauté du CECCE, car il fait la promotion d'un thème crucial tout au long de l'année aux conseils et dans ses écoles, soit la valorisation de la diversité. Le CECCE est fier de se joindre aux célébrations afin d'honorer les milliers d'élèves, les membres du personnel et toute la communauté afrodescendante. Tout au long du mois de février, le CECCE mettra en lumière les personnes noires et leur accomplissement, tout en continuant de promouvoir les valeurs d'équité, d'inclusion et la justice sociale. D'ailleurs, le CECCE a placé au premier pilier de son plan stratégique 2026 le bien-être, l'équité et l'inclusion. Le CECCE a aussi développé et récemment lancé une stratégie intégrée en matière d'équité et d'éducation inclusive qui propose des actions systémiques, des formations, des outils, des ressources, afin d'accompagner chaque membre du personnel dans la réalisation du pilier en termes d'équité et d'inclusion. Ensemble, nous portons le rôle d'alliés et nous allons bâtir un conseil scolaire plus équitable et une société plus inclusive. En 2023, il n'est pas suffisant de ne pas être raciste contre les personnes noires. Il faut apprendre à être antiraciste. Au cours du mois de l'Histoire des Noirs, la planification du CECCE reflète les quatre thèmes suivants. Inspirer, éduquer, célébrer et s'engager. Je remercie d'ailleurs le personnel du CECCE pour la belle programmation qui sera offerte au bénéfice de notre communauté scolaire. Durant les prochaines semaines, vous aurez entre autres l'occasion de visionner des conférences inspirantes et qui portent à réfléchir. Je vous invite à y prendre part en grand nombre. Mais avant tout, je vous invite à écouter les témoignages de divers élèves et membres du personnel qui ont partagé quelques mots pour l'occasion. Bon mois de l'Histoire des Noirs ! Les Noirs ont beaucoup contribué à faire évoluer la science, à faire évoluer les lettres. L'important pendant ce mois est de mettre ces personnes en lumière. Pourquoi ? Parce qu'en les mettant en lumière, ça permet aux élèves d'ascendance africaine de nos conseils de comprendre qu'eux aussi ils peuvent rêver, qu'eux aussi ils peuvent réaliser de grandes choses parce qu'il y a des Noirs comme eux avant qui l'ont fait. C'est vraiment pour mettre en valeur tout ce que les personnes noires historiques ont fait dans le monde et pour nous aussi de pouvoir promouvoir nos cultures et nos valeurs. Puis c'est une journée qu'on aimerait que tous soient rassemblés ensemble pour célébrer et non seulement passer des mauvais souvenirs, mais c'est juste pour vivre des bons moments ensemble. Parce que nous, comme une communauté qui vit au Canada, on a beaucoup fait pour le Canada et le Canada a beaucoup fait pour nous apprécier et nous aider à intégrer. Alors pour moi, c'est le mois d'Histoire des Noirs, c'est essentiel chaque année. Je pense que c'est très important l'apport de ce mois-ci parce que ça met l'emphase et l'accent sur tous les enjeux que vivent les personnes noires mais également aussi sur les contributions. Donc on entend des choses négatives seulement dans les médias mais je pense que ça serait bien aussi de souligner toutes les belles contributions que la communauté ou les membres de la communauté apportent à la société canadienne aujourd'hui. Ça nous permet de pouvoir tous nous réunir et aussi ça nous permet de savoir que malgré ce qui s'est passé avant, maintenant tout le monde est d'accord et tout le monde nous supporte maintenant. À cause de la diversité culturelle, les Noirs représentent une race importante comme toutes les autres races. Ce sont des humains qui ont tous des capacités comme tous les autres. Comme c'est important parce qu'à cause du racisme, il y a longtemps et Martin lui dit qu'il m'inspire beaucoup à être gentil envers les autres, n'importe quelle, la rethnie, la race, la religion, n'importe quoi. Donc un peuple, c'est une histoire. Donc comme la race noire aussi est son histoire et c'est le moment pour eux de commémorer avec les ancêtres qui ont combattu, qui ont initié le combat. Et c'est aussi un temps pour eux de prendre conscience de ce qui a été fait, de ce qui reste à faire pour l'avenir de la race noire. Nos pionniers ont travaillé très fort pour nous, pour que nous en ce moment, on soit plus à l'aise, on accepte l'inclusion partout où on est, à travers le monde. En fait, c'était pour mettre en valeur l'inclusion qu'on a envers les personnes de couleur de peau noire et aussi de montrer qu'on les accepte maintenant dans notre société actuelle. Le Canada, c'est un pays multiculturel et l'apport des noirs est très important, très capital dans tous les domaines. Et pour nous, le Canada, c'est très important parce que ce peuple-là contribue professionnellement sur le plan de l'éducation familiale et ils font que le Canada puisse être représenté encore comme un état multiculturel. ...